L'an 2224, dans un futur où plus personne n'utilise de papier depuis presque 150 ans, un futur où les vidéos 4K n'intéressent plus qu'une poignée de geeks vieillissants et où les thèses sont parfois rédigées par des intelligences artificielles. Mylène, 27 ans, chercheuse en cyberétudes théâtrales, a devant elle plusieurs écrans sur lesquels elle consulte les archives du monde entier. Elle a un objectif, étudier les spectacles d'une année oubliée de Touste, 2024. Manque de chance, au fil du temps et des catastrophes climatiques, les documents sur le théâtre ont été détruits, perdus ou triés par les archives. Pas une captation restante, pas une pièce numérisée, pas un artiste cryogénisé. Alors Mylène enquête, un peu à la Minority Report. Elle trie, fouille, cherche, encore, zoom, trie, fouille, encore, quand soudain, miracle, une vieille photo. Sur cette photo, elle voit une grande salle avec une personne en scène et un public à trois faces devant elle. Un écran gigantesque derrière elle. Et elle comprend. Elle comprend que le 19 mars 2024, il y a eu une performance spectaculaire à la Maison des Arts de l'UBM. Mylène comprend alors qu'à cette époque, les spectacles étaient partout. Il suffisait de quelqu'un qui performe et de quelqu'un qui regarde. Et grâce à cette simple petite image, un monde d'hypothèses s'ouvre à Mylène. Vous, en vous voyant par exemple et en analysant votre posture, votre visage, elle sera capable de dire si le spectacle vous plaît ou non. Vous, en zoomant 400 fois sur les notes que vous êtes en train de prendre, elle comprendra ce dont on parle ici. Et elle sera capable de donner les enjeux du spectacle qui nous réunit, la vulgarisation scientifique. Bref, des indices, des indices partout, des indices. Mylène a réussi à faire parler une image du passé. Et vous voyez ce qu'elle vient de faire avec le 21e siècle ? Et bien c'est exactement ce que moi je fais, dans ma thèse, avec les trois siècles précédents. J'étudie les lieux de spectacle à partir des images qu'il en reste. Et surtout, les lieux oubliés. Parce qu'à Bordeaux, on connaît bien le Grand Théâtre inauguré en 1780, mais à vrai dire, entre le milieu du 18e siècle et le début du 20e siècle, il a existé près de 300 projets de lieux, pour la plupart disparus, de la ville, de nos livres et de nos mémoires. Partir des lieux, c'est aussi un moyen d'étudier la fabrique du spectacle. Comment est-ce qu'on crée de l'art en fonction de la scène, de la salle, du bâtiment, du quartier même ? Et pourquoi Bordeaux, me direz-vous ? Eh bien, pour participer à l'étude des spectacles hors de Paris, c'est-à-dire 98% du territoire français, totalement oublié des livres scolaires. Bref, tout ça est un vrai travail de fourmi. Ça nous rappelle que la recherche demande de la patience, et que comme le spectacle, elle est une expérience collective. Donc je voudrais dire à toutes les futures Mylènes, ne vous inquiétez pas, la recherche a encore du temps, et il reste beaucoup de vieilles photos à explorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !